On va retrouver Dolorès qui est au palais de la Bourse à Lyon, toujours au marché des soies, là aussi très belle chose Dolorès. Alors regardez Alain, encore une merveille que je vous montre ici. C'est un très bel étole qui est un hommage à la ville de Lyon, n'est-ce pas ? Exactement, notre foulard de Lyon en velours. Et alors moi je croyais que le velours c'était du coton. Et non, le velours c'est une technique. C'est pas une matière. C'est pas une matière, c'est une technique de croisement de fil. D'accord. Ce qui nous permet d'utiliser les matières qu'on choisit, qui seront capables de rendre les colorations que l'on cherche à rendre en fonction des projets. Alors vous êtes le représentant de la société Velours de Lyon, un des très rares fabricants de velours aujourd'hui en France, pratiquement unique. Un petit peu, oui, un petit peu le dernier. Un petit peu le dernier ? Une offre un petit peu complète comme ça, de velours uni, velours fantaisie. Une magnifique. Pour l'habillement féminin et puis une gamme d'ameublements aussi. Alors on va montrer celui-ci, qui est spectaculaire aussi. J'aime beaucoup les biches. C'est quand même réservé à la haute couture, vos créations. Couture et prête à porter de luxe. Prête à porter de luxe. On ne peut pas se payer ça ou porter ça tous les jours. Mais pourquoi pas, parce que c'est quand même une matière qui est vivante, qui est finalement assez solide, assez résistante à l'usage. Et puis si on, voilà, avec juste un petit foulard, vous êtes habillés. Ah oui, regardez comme ça me va bien au teint, Alain. C'est magnifique, ce rouge. Alors, velours de Lyon, c'est fabriqué dans la région lyonnaise. Vous étiez autrefois aussi à Saint-Etienne. Vous êtes originaire un petit peu de Saint-Etienne. Alors, il y a une histoire un petit peu compliquée entre Saint-Etienne, Lyon, Voiron, enfin tout l'Est, tout le tour de Lyon. Où les fabricants ne disaient pas exactement où ils étaient, qu'ils faisaient quoi. C'était un peu secret. Aujourd'hui, vraiment, on a toute la chaîne de fabrication et on n'est plus sur cette façon de faire où je vais faire un petit peu à droite, à gauche, un certain nombre de choses. Alors, vous êtes présent au marché des soirs jusqu'à dimanche. Oui. Donc, pour découvrir ces merveilles qu'on peut acheter ici. Alors, dernière chose que je voulais dire, vous êtes entreprise du patrimoine vivant. Oui, depuis quelques années, depuis pratiquement le début. C'est un label qu'on appréciait. On essaye aussi de promouvoir à notre façon quand il y a des actions qui sont faisables à notre portée, à un petit peu notre domaine, parce que c'est un label très varié. D'accord. Merci, Gilles Renaud. Merci. Je vais rejoindre le dernier invité. Je vous laisse. Merci pour ces fabuleuses créations. Alain, je voulais vous dire que le marché des soirs, on a l'occasion effectivement d'acheter des très belles pièces comme celles que l'on vient de voir, mais pas seulement. Parce que, comme je le disais en début d'émission, c'est aussi la réunion, le mariage avec un autre festival, avec un festival, le festival Labelle Soie. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce festival Labelle Soie et le marché des soirs se sont un petit peu réunis, se sont unis autour de ces quelques jours d'événements. Alors, je pense que ce mariage, effectivement, c'est presque naturel, puisque le festival Labelle Soie, c'est en fait la réunion de tous les acteurs, les associations, les institutions qui, depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, souvent, essayent de promouvoir, de valoriser la soie, l'histoire de la soie, les canuts aussi. Et, en fait, on le fait dans un esprit qui va tout à fait avec ce que fait le marché des soirs aujourd'hui, c'est-à-dire se servir du patrimoine et de l'histoire comme une ressource pour créer, pour être créatif. Et donc, c'est dans cet esprit de créatif et même aussi de volonté d'être festif, de célébrer ce que la soie a été encore aujourd'hui, que l'on arrive à se retrouver. Alors, le passé, le présent, l'avenir, c'est une association qui permet d'avoir une vision globale sur la filière de la soie. Quels sont les grands temps forts que vous allez nous proposer jusqu'à dimanche ? Les grands temps forts, en fait, il y a, d'ailleurs, ce n'est pas forcément des temps forts, il y a une soirée vendredi soir, alors qu'il y a ce soir, ce soir à côté, juste à côté à l'hôtel de ville, où ce sera l'occasion à la fois de parler de l'histoire des canuts, c'est aussi les 10 ans d'un autre festival qui se termine en même temps, celui qui s'appelle Novembre des canuts, mais aussi de parler, il y a une performance chorégraphique qui sera assurée par un artiste chinois, mais en même temps, il y a aussi des conférences tout au long de la journée et qui se marient, qui alternent avec des films d'entreprises, donc on parle à la fois de l'histoire, mais aussi des entreprises d'aujourd'hui, donc des conférences, des ateliers, tout le week-end, des ateliers pour les enfants. Et des expositions ? Des expositions, voilà, il y a plusieurs expositions, notamment une exposition qui s'appelle Ambassade soyeuse, ou des expositions sur l'histoire de la soie. Il y a également... Des événements hors les murs, je crois. Des événements hors les murs, absolument, il y a notamment le musée des tissus qui présente depuis quelques semaines une belle exposition. Sur les robes de cour, si je le souviens. Absolument, les robes de velours, et puis il y a le nouvel institut franco-chinois qui est associé avec une... Voilà, il y a la galerie 7 aussi qui présente des soies indiennes. D'accord. Et voilà, il y a des événements qui se poursuivront d'ailleurs après le moment. Donc, on a compris, Xavier Delacel, c'est un festival qui dépasse largement le cadre du marché des soies. On est sur un événement aujourd'hui beaucoup plus global, à la fois marchand, culturel, voilà. Donc c'est jusqu'à dimanche soir. Parce que j'essaie jusqu'à dimanche soir, et on espère que cet essai, on pourra le transformer dans les prochaines années, parce que ça va prendre une très bonne tournure. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Alain. Merci Delorès. Merci à vous. Merci à vous.